bonjour et bienvenue à tous sur Ford Sporting le débrief après le match de face à l'inter 2-0 nous sommes en compagnie de l'équipe des chroniqueurs avec Laurent Mehdi et Elisha et aussi deux grands invités de marque en personne de Jérémie et Aline Stoyckhardt comment allez-vous Jérémy et Aline ? On est en forme Aline est très très chaud aussi je le sais donc je suis chaud également content de vous retrouver merci de l'invitation bonsoir à tout le monde Lolo comment battu toi ? Bonsoir je vais très bien bonsoir à Jérémy Aline, Elisha, Rath, Mehdi et bonsoir à tout le monde et toujours le grand sourire de Mehdi et d'Elisha Mehdi pourquoi tantôt je sais très bien que son sourire va un petit peu disparaître d'après ce que j'ai compris toujours toujours avec le sourire bonjour à tous bonsoir à tous très content d'être avec en compagnie d'Aline Stoyckhardt et Jérémy aussi bien entendu ah ça va non mais ça je reste c'est sympa vous Jérémy non j'ai rectifié bon les amis on a beaucoup 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 de choses à dire avant juste avant de commencer un petit mot quand même sur Jérémy qui est le nouveau visage d'Eleven d'accord c'est le journaliste qui monte ça me fait beaucoup plaisir de l'accueillir aujourd'hui Jérémy est ce que pour notre jeune téléspectateur est ce que tu peux te présenter en deux mots oui Jérémy nom de famille baise on le retient facilement c'est pour ça que j'ai voulu le garder aussi donc voilà 29 ans ça fait 6 ou 7 ans que je suis dans ce métier là et je suis voilà journaliste à la fois commentateur aussi pour Eleven je présente une émission sur la RTBF aussi tous les tous les dimanches et je suis assez content d'être avec vous parce qu'au final c'est vrai que je croise beaucoup de joueurs je croise beaucoup d'entraîneurs beaucoup d'analystes mais le vrai coeur d'un club c'est les supporters donc je suis qu'elle me curie de vous entendre aussi ce soir parce que vous vous êtes là d'année en année de mercato en mercato donc voilà ça va être très intéressant d'avoir un autre son de cloche en fait tu arrives plutôt au bon moment en plus vraiment l'actualité est à son compte oui j'ai cru comprendre il y a quand même des choses positives parce que j'ai l'impression que voilà on va et je vais aussi en apprendre beaucoup je pense à travers vos différents discours donc voilà mais j'ai préparé deux trois petites statistiques aussi pour peut-être venir contre balancer le bilan qui n'est pas excellent mais qui n'est peut-être pas aussi mauvais que vous le pensez donc voilà on va regarder ça ensemble et notre ami évidemment Aline que tu as un grand plaisir qu'on t'avait déjà accueilli par le passé Aline tu es en Suisse actuellement Aline un petit mot comment est-ce que tu regardes un peu encore les magens d'oreille actuellement ou pas non je suis un peu pas le flash score mais bon comme jérémy il dit je suis content d'être avec vous parce qu'à la fin je crois qu'un club c'est les supporters parce qu'ils restent toujours avec leur amour non comme c'est Anderlecht ils vont ils sont nés ils vont mourir avec avec leur club dans leur cœur le reste les jours ils partent les dirigeants ils partent tu vois mais les supporters ils restent toujours là en tout cas Aline tu nous as fait je crois qu'à nous quatre je crois qu'on peut le dire à Elisha Mehdi Laurent et moi et sûrement jérémy en tant que supporter de football tu nous as fait rêver ballon au pied ouais bon merci si je crois bon oui oui excuse moi non je veux juste rajouter ce que Raph disait c'est que moi je me souviens chez mon père il y a encore le maillot jaune et mort avec ton nom floqué derrière et si on m'avait dit un jour que je parlerais avec toi j'aurais jamais cru comme quoi il faut jamais il faut c'est un super plaisir que tu sois là et je pense je pense que si à l'heure actuelle on rêverait tous d'avoir deux ou trois lignes tohica dans le 11 du sporting c'est pas un problème je peux m'entraîner à moi je peux jouer j'ai 41 ans mais si Ibrahim a joué à 40 ans moi je peux jouer aussi à 40 ans il a 40 ans non jérémy c'était une autre réponse toi qui suis tous les week-ends la division 1 belge à Nistocca est-ce possible encore en division 1 ou pas ? ouais je connais pas sa condition hein Aline là derrière l'ordi bah ça a l'air plutôt pas mal encore beau gosse bah écoute il y a en tout cas encore des clubs même en D1B quoi il y a mais il y a du niveau hein Aline en Belgique il y a quand même un petit peu de niveau c'est pas le meilleur championnat du monde mais il y a quand même du niveau courir courir oui courir oui ça c'est bien courir tout le monde mais Aline courir t'as jamais vraiment aimé non plus hein non mais ça dépend aussi comment tu cours non mais ça dépend comment tu cours tu cours avec à la fin tu fais quelque chose tu cours seulement pour courir tu vois c'est important aussi comment tu cours savoir courir hein avec la petite cour mais après les filles voilà les amis on va on va un petit peu avancer Elisha Mehdi Laurent et Jérémy vu que Aline a gardé justement un petit peu d'un petit peu le match le match en un mot vous avez un petit mot comme ça comment est-ce que vous pourriez résumer le match on va commencer par toi Jérémy on aura l'invité si tu m'accordes pour ma première dans votre émission trois mots je te dirais trop de raté trop de raté et ça devient habituel et donc ça c'est un petit peu problématique je me rends compte qu'à plusieurs mots vous choisissez celui que vous voulez les gars problématique bis repetita et toi Laurent un peu comme médié rebelote rebelote Aline si toi tu devais résumer un peu la saison du sporting que toi tu vois c'est un peu l'extérieur en un mot et bon c'est pas fini encore écoute il y a encore de chance ça fait beaucoup de monde oui je sais je sais mais comme Jérémy disait c'est la qualité peut-être beaucoup d'occasions et tu fais pas des buts écouter Anderlec comme je disais ce matin là tu dois gagner tu dois marquer tu dois être concentré pour ça je crois que c'est peut-être un petit peu manque des ils sont trop jaunes mais aujourd'hui déjà 20 50 et vieux dans le football alors je sais pas je crois un peu manque des qualités devant nos buts et c'est pas seulement Anderlec c'est partout ça c'est partout un peu On va attaquer directement un peu le match avec le coup de gueule de Mehdi notre ami Mehdi je crois qu'il a il a un petit mot à dire et on va laisser l'écouter on va laisser l'exprimer pardon avec tout sa sagesse ben c'est pas vraiment un coup de gueule c'est juste un constat c'est qu'à un moment donné on peut on peut aimer ne pas aimer défendre l'homme être fan du joueur avoir été fan du joueur on va rien lui enlever au fait qu'il aime le sporting ça c'est un fait indéniable maintenant on va un peu aller sur les chiffres et le bilan de Vincent Compagny en tant qu'entraîneur au sporting c'est 52 matchs officiels 19 victoires 22 nuls 11 défaites à court terme cette saison c'est une victoire sur les sept dernières rencontres c'est 21 points sur 42 en pro ligue moi j'aimerais poser la question à tout le monde et notamment aux gens sur bateau quel entraîneur d'Anderlec ou du top 5 de notre championnat résisterait à ça honnêtement je pense pas des masses moi je veux bien me lancer dans dans cette thématique là parce que j'ai quand même un principe il ya une chose qui m'énerve avant tout c'est quand on joue depuis trois journées en pro ligue qu'on dégage un coach moi ça ça m'énerve donc pour ce coup-ci encore une fois je ne suis pas supporter et donc je n'ai pas votre ressenti mais le fait d'accorder un peu de confiance à Vincent Compagny sur le long terme c'est pas spécialement une mauvaise chose je rajouterais que vu la situation du championnat le sporting est à deux points du top 4 donc franchement pas de quoi s'inquiéter pour l'instant rappelez-vous les gars la saison dernière même situation ils avaient un petit point de plus vous avez vu la fin de saison voilà Vincent Compagny parle de temps il en a besoin il en a déjà eu ça c'est vrai aussi mais il ya quelque chose qui lui a fait perdre du temps et qui a fait perdre du temps en direct je pense c'est le départ d'Enmecha et de Zambi parce que tu les remplaces pas et je pense qu'aujourd'hui très sincèrement tu ne les as pas encore remplacé Enmecha tu ne l'as pas remplacé c'est un leader et moi je pense que ça manque d'un leader zirze par exemple devant il est intéressant mais il travaille pas assez pour le collectif et dimanche quand tu regardes le match il est paumé il est paumé entre le fait d'attaquer d'être dans le milieu du jeu il cherche un petit peu au niveau de sa position c'est un super joueur mais qui je trouve ne se mouille pas assez pour le pour le collectif par rapport à ce que tu viens de dire je vais juste encore un petit peu continuer donc du temps je pense que là c'est sa deuxième saison entière et deux et plus ou moins troisième on va dire quand il quand il arrive à mes chemins je pense qu'on aurait que lui a quand même laissé beaucoup de temps avec avec le même nombre de points cette saison donc comme le sporting donc 21 sur 42 dans un autre championnat de secondes on va dire parce qu'avec autant il ya de la qualité en pro ligue mais en écosse on serait nous serons 9e sur 12 en turquie on serait 16e sur 20 aux pays bas on serait 13e sur 18 donc faut dire aussi qu'il est un peu sauvé par le niveau du championnat belge actuellement où on a encore l'espoir et on n'est qu'à deux points de des playoffs 1 avec avec son bilan qui est catastrophique pour moi pour un club comme andorlet et surtout qu'on n'est pas la seule équipe à deux points du des quatre on peut très bien se retrouver on peut très bien se retrouver 12 ou 13e dans dans une journée ou deux mais hormis hormis le bilan comptable qu'on connaît tous et que je vais dénoncer moi ce qui m'inquiète d'autant plus c'est le niveau de progression si bien que ça soit tactique que l'évolution de nos jeunes parce qu'on nous a parlé d'un process qu'on comprend bien que le process finalement c'est pas spécialement ça vu que cette année on joue quasiment pas avec les jeunes mais quels jeunes du noyau ou à grands ou à grands talents a évolué réellement sur vincent en compagnie depuis deux ans lequel moi j'en vois aucun aucun on a alors on a certes il y a peut-être des talents qui ont été trop vite portés à nu etc ça c'est encore possible mais inverse karen il est en régression a été là je lisais ça c'est un autre débat mais verse karen à quel moment tu te dis en voyant le potentiel du mec je vais l'aligner sur le flanc droit et lui demander pratiquement plus de défendre que d'être créatif verse karen tu le tapes sur ton terrain en 10 voilà et donc là ça c'est un autre débat par rapport à compagnie et ça ça va pas donc ça je trouve ça va pas aïtel Hatch la même chose il a régressé on en ne parlons même pas de sardella qui est totalement en manque de confiance c'est dû aussi à quel point j'ai déjà je l'ai déjà diminué ou oui tu as été bien dedans on peut le dire ouais c'est vrai un stroke inexistant marco canna c'était le successeur de sambi c'était vraiment le futur numéro 6 du sporting il a disparu il a disparu des radars depuis deux ans pourtant il est toujours appelé en section espoir belge et où on me dit qu'il fait quand même des très grosses performances zeno de bast qui l'année passée quand il monte il fait il fait des très bonnes performances cette année on ne le voit plus du tout et je parle même pas des stroikens des des armstads de messatu etc donc niveau jeunes il n'y a plus aucune progression non plus donc c'est tous ces petits points là qui me font dire que maintenant compagnie on peut on peut l'aimer on peut ne pas l'aimer mais je pense qu'à un moment il de lui-même il est temps de passer le flambeau et de et d'évoluer vers peut-être quelque chose qui ne sera peut-être pas beaucoup plus lucratif ou en termes de points mais il faut il faut il faut tenter quelque chose donc du changement Laurent je crois que tu veux dire quelque chose à ce propos oui je suis désolé mais moi je suis un peu mitigé dans dans vos raisonnements il y a plusieurs choses qu'on ne doit pas oublier c'est que vincent a communiqué plusieurs fois des des changements de groupe il ya des des profils du joueur qui ne sont pas les mêmes un système qui n'est pas le même l'animation qui n'est pas le même moi ce qui me dérange énormément pour le moment avec vincent c'est sa communication qui a changé ça c'est un gros problème moi en tant que formateur ça me choque quand je vois par exemple sa communication d'après match il est borné qu'il soit borné dans son début de match dans la composition qu'il met ok mais il peut faire des changements et là il est là le problème et vincent n'a pas encore ce bagage là et nous supporters on doit comprendre aussi qu'être entraîneur d'une équipe commande d'erlet il ya de la pression énorme et c'est pas la même que quand on est joueur il faut bien s'en rendre compte et et je pense que vincent sur ce point là individuellement sur chaque joueur il est parfait on voit d'ailleurs à chimero qui communique et qu'il dit dans le podcast verser de d'anderley qui dit mais vincent vient nous voir chacun et vient nous expliquer pourquoi on joue pas ça c'est très bien moi ce que j'attends de lui c'est de voir plus quand il dit par exemple ami mot à demi mot que le classement ne l'intéresse pas quand tu es anderley que le classement doit intéresser donc il a toujours deux sons de cloche qui sont problématiques mais il a aussi derrière lui des gens au dessus qui n'y facile pas la tâche quand tu prends des joueurs en prêt tu changes toujours tout ton système et là maintenant il est grand temps qu'ils réagissent il doit faire des changements on va en parler plus tard il ya des changements sur les postes des joueurs et sur sa façon de communiquer et sur un peu regarder contre qui tu joues tu joues quand tu es tu joues pas le même système que quand tu joues par exemple au trop à chaîne et le problème c'est que vincent il oublie tout ça moi c'est un peu mon avis je voudrais bien entendre aline là dessus une petite question vincent a déclaré entre guillemets que aujourd'hui les résultats sont moins importants que l'évolution des joueurs est ce que de ton temps est ce que ces choses qui auraient été réalisables est possible non écoute déjà quand tu rentres dans l'investir dans la seule chose que tu dois faire tu dois seulement gagner ça existe pas le machin ça existe pas la défaite ça comme ça je suis grandit parce que j'ai fait l'est-ce pas à bucarest mon père aussi a gagné champion league tu n'as aucune chance les joueurs qui viennent là ils doivent savoir il vient tu viens tu dois gagner si vincent il dit ça je sais pas peut-être après le match je sais pas il a eu je sais pas un peu déboussolé mais malheureusement pour lui tu dois pas dire ça parce que bon tu alors tu sais pas tu n'entraînes pas à Watt Lambeverem tu n'entraînes Anderlecht non pour moi c'est facile c'est ma opinion pour moi il n'y a aucune aucune ici pour moi l'évolution pas l'évolution quelle évolution comme il disait il y a Anderlecht depuis trois ans aucune évolution aucune évolution avec tout le respect avec tout le respect tu dois être là tu dois être premier tu dois battre pour être premier c'est ça ma opinion personne ne peut changer tu es André tu dois gagner tu ne dois pas venir avec des excuses tu ne dois pas t'excuser Anderlecht vient avec trois euros comme Fenerbahce Fenerbahce ils font à la maison comme Kayseri Sport 2-2 le match avant ils ont perdu la dernière qu'est-ce que ça veut dire ils sont fatigués tu le prennes vite tu vois mais bon ça c'est Vincent on va parler encore peut-être 12 ans il va toujours là alors il faut pas oublier non plus que faut pas non plus oublier que Vincent Compagny il a investi dans le club mais c'est ça d'une certaine manière et d'une certaine manière tu vas tu vas pas t'en débarrasser de Vincent Compagny et puis Vincent Compagny c'est une icône du club et donc ce serait un échec pour tout le monde et une humiliation si Vincent Compagny tu dois le mettre non c'est une humiliation mais Zeta Berdor ce n'est pas une humiliation mais Zeta Berdor moi je crois vers venir Lugnilis en test Anderlecht ce n'est pas une humiliation écoute moi entre Compagny et Zeta Berdor et Compagny Lugnilis je crois que les vues sont plus icônes que Compagny avec tout le respect que j'ai pour Vincent on va comparer Zeta Berdor avec Compagny Compagny la complique qu'est-ce qu'elle a gagné comme jour à Anderlecht combien de titres je vous rejoins totalement j'apporte c'est il n'est pas une humiliation que tu dis aux supporters trace de Young après on vend les jeunes on va vendre les jeunes Doku ils ont vendu Salamak ils ont vendu ils ont vendu Ptolomeur ils ont vendu ils ont vendu ils ont besoin de sous ben oui mais alors tu dis rien depuis trois ans il a fait des changements t'as mis vers le terrain il a mis d'or après c'est toujours qu'il sauve sa peau je vais parler je vais parler de vos grands rivaux le standard est dans une situation qui est quand même similaire et s'en sort moins bien que vous pour l'instant c'est un rival mais bon ils ont quand même c'est pas pour jouer la surenchère mais ils ont quand même un tiers des titres d'Anderlecht donc on ne peut pas se comparer au standard on n'a pas le même noyau du standard et aujourd'hui c'est pas le même investissement qui a été fait dans le noyau non plus quand tu vois comme le prix d'un Olsen et tout ça c'est quand même des montants qui ont été mis donc est-ce que le problème a été mis dans le recrutement est-ce que c'est dans la composition c'est dans la tactique et c'est dans l'animation mais quelque part à un moment donné il y a un problème et j'aurais bien entendu un petit peu Elisha là dessus parce que je sais qu'il est un peu plus tempéré la fois et donc on peut voir son avis un petit peu sur ça non sur Vincent compagnie moi je suis un peu je suis un peu étonné déjà de 1 avant de continuer c'est vraiment moi je suis vraiment là en téléspectateur limite parce qu'on a quand même la chance je ne dis pas parce que c'est uniquement aussi sur Fort Sporting mais on a quand même la chance d'avoir un des meilleurs journalistes sportifs du moment avec Jérémy sur le plateau et sur le plateau enfin dans notre émission et un des anciens plus grands joueurs du championnat belge donc je suis quand même assez je pense qu'au nom de toute l'équipe on est assez fiers et émus de voir un plateau pareil parce que c'était ça l'idée qu'on avait quand on a commencé Fort Sporting c'est d'avoir de parler en tant que supporter donner chacun son avis même s'il est différent mais honnêtement je sais qu'on est en pleine émission mais je veux encore vraiment du fond du coeur au nom de toute l'équipe remercier d'avoir Aline Stokia et Jérémy Baize avec nous ce soir après voilà pour parler plus concrètement de Vincent compagnie c'est vrai que c'est c'est un peu plus c'est un peu complexe parce que parce que tout ce que vous avez dit c'est tout à fait vrai mais mais il y a un gros point d'interrogation c'est que voilà c'est l'enfant de la maison on l'aime énormément mais c'est c'est très problématique quoi ça commence le bilan comptable commence à devenir très 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 compliqué on sait je sais que mon premier je me suis fait allumé sur les réseaux sociaux parce que je trouvais que c'était TVL is TVL mais à un moment donné voilà la compagnie ça n'accroche pas donc aujourd'hui on peut dire vraiment qu'il y a une scission et je vais même aller plus loin moi hier j'étais présent au stade à l'Inter j'étais dans le club des supporters et vraiment l'état d'esprit actuel c'est vraiment une scission entre les supporters et je vais me dire presque une scission moi ce que je vois c'est l'énormandophone qui était très pro compagnie aujourd'hui c'est ce qu'on parle on en parlait avec métier en off avant aujourd'hui moi ce que j'ai ressenti vraiment c'est vraiment l'inverse c'est qu'aujourd'hui j'entendais dire ouais driard même si mon nélandais pas parfait j'ai bien compris que driard ça veut dire qu'ils en avaient un petit peu marre et de l'autre côté des francophones qui étaient oui mais il faut comprendre il faut laisser du temps le process donc est ce que c'est un rapport avec la presse est ce qu'ils lisent dans la presse est ce que c'est un rapport d'idées ça je sais pas te dire d'où ça vient en tout cas vraiment aujourd'hui ce que je vois mais en tout cas c'est dans le club en direct et sans faire justement de toute linguistique c'est qu'il ya vraiment une scission mais vraiment très très prononcée avec je vais pas dire des pro des anti avec je pense qu'au début tout le monde était très content le fait que vincent revienne au club mais aujourd'hui il ya des gens qui sont pro et il ya les lacets et je pense que voilà et le groupe des lacets devient de plus en plus gros moi ce que je peux te dire enfin c'est que c'est que vincent compagnie le sporting en dans sa globalité a beaucoup de chance que ça cette situation se passe pas il ya dix ans ou quinze ans parce que crois moi qu'après deux match nul ou trois mauvais résultats le stade l'entrée principale de l'amnité au verbé qu'elle était en feu avec la situation qu'on vit maintenant depuis trois ans ils ont beaucoup de chance que tout ça s'est un peu atténué qu'il ya eu la période covid et que tout le monde s'est un peu assagi parce que dans d'autres clubs ça se passerait pas comme ça et au sporting il y a quelques années c'était pas la même chance on a fait une question par rapport à ça est ce que dans le stade à un moment donné vous avez vous aussi déjà marqué le mécontentement vers vincent compagnie est ce que vous avez déjà envoyé un message via une banderolle via des chants j'ai encore jamais entendu un ce genre de ce genre de chose alors hier ça chante est la révolte simplement hier ça chantait un petit peu quand yari est descendu il ya eu c'est un peu hué ça commence à scandé yari vers caronne c'est jamais bon c'est à dire que je crois que l'entraîneur n'est pas n'est pas le bon de le faire sortir et j'entendais un peu aussi ou un truc comme ça je sais comment il chante ça et et voilà avec mon irlandais n'est pas terrible et donc et donc ils voulaient absolument enfin tu vois ils voulaient absolument le fait que voilà ça allait pas quoi après le 1-0 ils ont commencé à se commander ça donc tu sens quand même que l'ambiance commence à être un petit peu électrique pour répondre à jérémy il n'y a pas encore eu vraiment de grosses manifestations des supporters à ce niveau là de par le fait qu'il ya bon il ya eu la période que vite que de supporters etc et puis il faut pas oublier que que Vincent est un très beau communicateur quand on gagne le standard qui va faire la tournée des cafés qui va au but et qu'on le film pendant deux minutes et que la vidéo passe au rsa.be ça touche le coeur des supporters aussi donc il sait comment on peut se mettre tout le monde avec lui aussi je pense laurent est ce que tu as un avis toi par rapport à ça par rapport à ce que disait médic il ya quelques années tout était la tribune d'honneur aurait été à feu et à sang ouais il ya peut-être pas peut-être pas à ce point là d'ailleurs j'espère qu'il n'arrivera plus parce que c'est pas non plus une bonne image qu'on donne de notre club maintenant il fait que vincent il a énormément de chance que c'est vincent je pense que les supporters auraient déjà fait des réactions beaucoup plus fortes on l'a fait dans le passé avec des banderolles jérémy tu as bien raison il n'y a jamais rien eu pour le moment encore des noyaux durs vraiment qui ont fait une action anti-vincent et je pense que sans se mouiller je pense pas que ça se fera quoi je pense que s'il y en a un qui doit lâcher ce sera plutôt vincent mais il ya trop de respect vis-à-vis de des supporters vis-à-vis de la carrière de vincent mais il faut dissocier cette carrière de joueur et d'entraîneur à un moment donné parce que si tu es dans le si tu es dans l'émotionnel tu peux pas réussir le souci avec venenzi je fais toujours ce parallèle là parce qu'il est marquant mais venenzi a été trop émotionnel il l'a reconnu aussi et ça fonctionne pas tu peux pas dans le football aujourd'hui malheureusement c'est souvent le cas avec les supporters c'est souvent dans l'émotionnel aline voulait réagir par rapport à ça je pense oui non il y a eu les supporters mais il a mis il a mis vite vers Kauter il s'est sauvé si vous vous rappelez il y a eu des c'est vrai c'est vrai mais il sait il sait bien il est c'est un bon parleur mais si on parle de vincent et si on parle de le club d'anderlake non le meilleur club de belgique est un des meilleurs clubs du monde c'est pas qu'on a question qu'on vincent j'aimerais quand tu dis ça aline comme tu disais on ne peut jamais comparer standard avec anderlecht moi je compare même city avec anderlecht city qu'est ce qu'ils ont gagné city combien de trophées ils ont gagné city en comparaison avec anderlecht si il n'y avait pas les qatariens city ça n'existe pas et c'est le club médiocre du milieu de classement on parle pas de vincent avec tout le respect pour qu'est ce qu'il a fait et tout ça pour où il a joué mais on parle d'anderlecht ici non les gens les gens ne savent pas mais toi tu as une touche à l'époque quand tu jouais comme joueur à city ils sont proposés de venir chez eux oui bon ça c'est oui c'est pas ça mais ça je voulais vous dire ça je voulais vous dire ça je voulais vous dire moi je rejoins aline c'est que vincent compagnie pierre paul jacques peu importe ça soit qui à la tête anderlecht anderlecht doit gagner anderlecht doit jouer pour le titre une année sur deux voire voire toutes les années et que ça soit vincent compagnie romelu lukaku frankie berkotteron ou enzo chiffre à la tête ça doit rester toujours la même chose peu importe je sais que elisha a un bilan à nous expliquer un petit peu un bilan comparatif justement entre cette saison et l'année dernière où est-ce qu'on en est ouais j'ai un petit peu parlé en déjà en préambule ouais tout à fait pour un peu rejoindre tout ce que vous avez déjà dit j'ai vu qu'elle a fait des belles petites recherches et tout donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aussi un minimum blague à part est ce que vous savez qu'on qui on a joué il ya un an pile un an pile à deux semaines près c'était la 14e journée est ce que vous souvenez qu'on qui avait joué le c'est à 29 novembre c'était contre l'adversaire dont on a parlé il ya quelques minutes de cela jérémy peut-être je veux dire le standard du coup mais ouais c'est ça bien joué c'était le standard donc on sortait d'un 0-0 contre eux alors il faut savoir qu'à l'époque on avait on avait 22 points donc un de moins que cette année aussi c'est assez intéressant à dire je suis tombé sur un article comme je sais que jérémy venait donc j'ai pris un article de la tbf de l'époque qui disait les deux équipes ont peur de se dévoiler résultat malgré un début de match intriguant le spectacle a été quasiment inexistant pas de but peu d'occasion franche si ce n'est le but annulé de vlap donc vlap jouait donc c'est redire le niveau et qui n'arrange personne et qui symbolise finalement tu es dur quoi tu es dur avec vlap ouais non mais je rigole mais je sais que c'est facile de toujours avec vlap ça marche toujours non mais tout ça pour dire donc qui n'arrange personne et qui symbolise finalement peut-être ce début de saison dans le site des deux équipes à leur recherche de leur véritable identité on va parler du standard parce que c'est pas c'est pas le but c'est un c'est un résumé là où tu lis tout l'article non je sais tout ça pour dire que un an après on est toujours là à l'époque on était septième cette année on est on est huitième on a un point de on a un point de moins que l'année passée donc voilà c'est ce qu'on reproche à ramasse en compagnie ça fait un an et demi qu'il est là mais on est toujours et toujours là alors alors qu'on vous dise clairement et il y a une question importante est ce qu'aujourd'hui ce qu'il a le même noyau que l'année passée ça c'est aussi quelque chose qu'il faut comparer on a plus de qualité cette année dans le noyau de qualité on a un noyau beaucoup plus large parce que je lisais sur les réseaux sociaux certains qui disaient plus de qualité mais peut-être un moins bon on se peut être un meilleur noyau mais est ce que pour vous est ce qu'on a un meilleur 11 est ce que est ce qu'il faut lécher est ce que jérémy a dit en début d'émission c'est vrai c'est que en méchant on l'a remplacé quantitativement mais pour moi pas encore qualitativement ça veut dire qu'il n'y a encore aucun des deux joueurs qui est la prestance qu'en méchant avait en court terme donc en méchant directement presté a directement été important de par ses goals de par son profil ici on a deux profils très 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 fort très très positif pour le noyau mais il y en a encore aucun des deux qui trouvent ses marques réellement dans l'équipe c'est un leader en méchant c'est un leader franchement aujourd'hui en direct excusez moi les gars ils font pas peur il ya quel joueur sur le terrain qui à un moment donné si tu le vois tu dis ah ouais lui là pour l'instant là franchement respect en méchant il incarnait ça en méchant dans le vestiaire il pouvait aller pousser une gueulante et rassembler tout le monde tu vas pas demander à ça à zirzé aujourd'hui qui pour moi a plus de qualité qui doit encore développer mais qu'à en méchant mais en méchant il avait cette intelligence pour l'instant notamment du collectif et il avait cette qualité qui est innée pour moi pour moi pour moi juste pour juste pour revenir sur zirzé pour moi compagnie le ne l'utilise pas bien on le on l'utilise vraiment à petite dose pour quand il ya un changement à faire c'est directement lui qui sort je veux dire on le met pas dans les bonnes conditions dans les bonnes conditions pardon par rapport à son talent est ce que hier c'est lui qui aurait dû sortir d'abord ou c'est quoi mais pour moi c'est quoi mais toujours ouais mais le problème c'est que quoi mais tu l'utilise mal aussi tu sais c'est le mec qui est le plus rapide de ton équipe exactement essaie de travailler en fonction pour le mettre dans une situation où il peut profiter de sa vitesse voilà c'est mauvaise utilisation de kwame mauvaise les deux au milieu olson culen et olson est un excellent joueur aussi mais il faut savoir ce qu'on lui demande concrètement à notre ami olson je sais pas il ya des choses qui me dérangent le match d'hier c'est encore plus flagrant parce que tu prends rajan engolan dans le match d'hier le mec il occupe plus ou moins la même position position de 6 le mec il mettait un pressing de dingue sur les adversaires et il allait vers l'avant non c'est clair à côté de engolan on avait un 2004 donc le petit jeune c'était un 2004 ils ont mangé le milieu de terrain en direct alors alors qu'on vient pas me dire olson pour moi c'est un très très bon joueur c'est la classe il a la qualité mais on est forcé de constater que ça fonctionne pas à deux comme ça dans ce système là ça fonctionne parce que ça c'est un grand débat olson je vois souvent sur les réseaux sociaux il y en a qui disent qu'ils sont qui disent ouais il n'a pas les qualités ou il n'a pas est-ce que le son est-ce qu'il est mal utilisé est-ce que c'est un mauvais achat à un moment donné il faut savoir s'il est mal utilisé alors en soyons clair si c'est mal utilisé ça vient de vincent si c'est un mauvais achat ça vient de peter verbeek mais à un moment donné il faut trouver de la responsabilité au fait qu'il presse pas et ça j'aimerais bien une réponse de votre part clair et net pour moi pourquoi il est mal utilisé ouais ouais t'as le problème aussi mal utilisé t'as le problème de culen aussi qui le duo et puis l'année dernière on avait sambi il n'y avait pas que les mechats qui étaient un leader sambi était aussi un leader qu'on n'a pas qu'on n'a pas remplacé mais ouais c'est clair que olson est très mal utilisé le système d'ailleurs on va en parler tout à l'heure sûrement mais le système aussi n'est pas fait pour le groupe qu'on a quoi tu voulais dire quelque chose jérémy ouais je disais olson s'il joue aussi à un moment donné c'est 4 millions d'euros si tu envoies si tu mets très belle qu'il te prend 2 millions par an dans le noyau b ou avec les u18 je trouve que c'est déjà bien payé pour jouer avec des u18 et si tu mets tu payes 4 millions d'euros pour olson et que tu le laisses sur le banc il y a même un souci hein il y a même un souci donc mais sambi tu le rends sambi c'est un peu quand même méchant tu vas pas le remplacer parce que sambi quand ça n'allait pas il courait encore parce qu'il a le coeur mauve il a le coeur mauve aujourd'hui si ça va un peu moins bien avec tout le respect que j'ai pour olson par exemple on peut même en mettre d'autres dans le lot qui sont par exemple prêtés ils ont ils ont pas cet adn en dehors de toi qui vont les faire justement aller jusqu'au bout même dans la difficulté ça c'est ça c'est mon ressenti extérieur on va parler un petit peu aussi des stats du lendemain européen ici avec toi elisha est-ce que tu peux un peu nous citer peut-être tous les résultats des matchs qui a joué t'as poussé à elisha ouais tu as vu ça ils m'ont fait ils m'ont fait bosser mais je salue d'ailleurs je remplace je ferai qui devait être là qui m'a bien aidé avec toutes ces petites statistiques donc en fait il y a donc il y a quatre matchs c'était Genk 1-1 Gans 0-0 Bruges 2-2 et donc l'Antwerp 2-0 donc des quatre clubs belges qui ont joué en coupe d'Europe cette semaine seul l'Antwerp a gagné donc ça c'est la stade de notre ami Geoffrey qui est vraiment intéressante et voilà on voit que contre les adversaires européens on a fait comme date des matchs nuls et hier première défaite donc contre l'Antwerp c'est assez éloquent on va dire Aline les lendemains européens normalement bah toi tu as joué comme quelques matchs européens avec Sporty et Bruges est-ce que les lendemains européens normalement vraiment tu sens quand même un moment de faiblesse lors de ton match du week-end bien sûr surtout physiquement non et surtout si tu viens avec une défaite lourde comme par exemple même Bruges non on a vu ils ont perdu quatre ans mais envers 3-0 c'est difficile bien sûr tu dois te remonter physiquement et mentalement aussi non surtout quand quand tu joues des gros matchs dans ton championnat comment jouer envers et comment jouer aussi Bruges mais envers ils ont bien remonté on a vu mais c'est ça ma question c'est qu'Antwerp j'ai l'impression que moi je voyais le match hier physiquement ils ont un peu balayé Anderlecht c'est ça qui me paraît un peu bizarre c'est comme qu'ils sortent d'un lendemain européen et physiquement bah ils étaient un peu une tête au dessus il y avait cinq changements par rapport à jeudi et nous aussi il me semble il y avait cinq joueurs qui n'étaient pas là jeudi qui ont joué hier aussi on a un commentaire de Patouane je vais rebondir sur la première fois pour un commentaire donc il dit que l'ADN du sporting n'a jamais été de se battre ou de jouer au caractère l'ADN ça a toujours été la classe comme Aline qui est la présent c'est un joli compliment Aline oui non mais l'ADN de l'ADN c'est gagné c'est ça le faire avec élégance et classe c'est ça le beau jeu c'est ça qu'on veut voir Anderlecht mais ça je disais ça c'est un caractère aussi ça va être non je trouve oui mais bien sûr mais si tu as l'ADN tu joues pour tu cours pas pour courir tu cours pour gagner pour aller voir cet ADN il faut aller à l'airpède il faut aller dans le centre de formation là ils l'ont toujours bien sûr non on avait aussi des deux caractères non quand on jouait avec Walter il y avait Yvan de Haag avec Bézy non on doit faire un bon mélange mais tu dois comme il disait aussi Jérémy avoir vraiment le coeur mauvais blanc parce que les joueurs qui viennent prêter ils savent que l'année prochaine ils vont partir ils sont fous un peu tu vois ils sont fous ou ils savent pas où ils sont comme je disais peut-être ils viennent des clubs qui jouent pas pour gagner des championnats et alors c'est difficile pour eux avoir cette mentalité c'est mon opinion bon Mehdi tu veux un peu nous parler un peu de la phase du premier but et de Sardella bah oui bah j'ai lu par ci par là et a juste dit que Sardella est en retard sur Frey donc sur le goal mais c'est juste mais quand je revoyais le résumé et le but en fait il s'avère que 30 secondes ou une minute avant on a l'action et la tête de Kouamé et la tête piquée là la tête piquée avec un centre de Gomez et là Sardella est dans le rectangle avec donc je pense qu'il y a 4 ou 5 en dans le rectangle qui sont en phase offensive et buté relance très rapidement et au pied merveilleusement d'ailleurs je pense qu'actuellement il y a rien à dire c'est le numéro 1 niveau gardien en Belgique je pense c'est mon opinion c'est pas mignolet en tout cas c'est pas mignolet et donc il s'avère que la reconversion est jouée super rapidement et que Sardella traîne un petit peu la patte en revenant d'ailleurs c'est assez incompréhensible et c'est vrai qu'il a un cran de voire un mètre voire deux mètres de retard sur Frey au moment de la remise alors moi j'ai regardé l'image et vraiment tu vois Sardella qui est dans le rectangle il court et il y a un joueur je vois pas très bien c'est qui entre Sardella entre guillemets Sardella le rectangle et le rectangle c'est Kulon c'est Kulon mais il revient pas Kulon normalement Kulon il doit aller si ton bac droit est haut t'es le mieux def tu vas quand même couvrir ton bac droit donc c'est aussi une erreur de Kulon finalement mais Kulon est au marquage sur Youssouf en fait et il lâche complètement Youssouf pour aller couvrir la ligne un peu façon gardien de but tu vois mais tu tiens un joueur de toute façon un ballon si tu tiens le joueur le ballon il va jamais rentrer tout seul dans le but après en regardant vraiment bien la fin des fois je me pose quand même des questions comment est-ce qu'on peut revenir comme ça si d'une façon si laxiste je comprends pas vraiment Laurent toi tu as un avis là-dessus ? Bah écoute moi c'est un peu le même principe le même avis que toi on est dit je comprends pas non plus je comprends pas comme quoi on peut revenir même à un moment donné t'as Out qui revient en marchant sur une autre face ici t'as Kulon qui dézone complètement c'est totalement une erreur du groupe encore et c'est là où on voit justement que les entraînements ne se vendent pas encore assez bien et que la théorie n'est pas assez bonne personnellement Jérémy t'as pu revoir un peu la face ou pas ? Il y a déjà je trouve avant tout la qualité de ce que l'hunter pas fait sur cette action là La transversale est magnifique Toute l'action Et le contrôle de balle faut en parler Voilà ça va vite ça joue vers l'avant c'est précis c'est pas toujours le cas en Belgique mais c'est précis donc c'est bien mais pour revenir à Sardella parce que c'est là-dessus qu'on avait lancé un peu la thématique Le mec ça faisait 100 jours qu'il n'avait plus joué J'ai lu par moments qu'il avait été trop timide Mettez-vous à sa place Il a quel âge Sardella ? Il joue Il doit jouer avec une pression de dingue Les joueurs ils visent la presse Ils sentent la chose Il doit jouer pour progresser Alors il va peut-être encore faire des erreurs Ça je reconnais que Vincent Kompany prend souvent la défense de ses jeunes Mais moi ça je trouve que c'est bien Alors il n'y a pas tout qui est bien dans sa communication Et Dieu sait si sa communication m'irrite Parce que je trouve qu'il en fume tout le monde On aura peut-être l'occasion d'en reparler Mais moi je trouve qu'il faut quand même aller Oui les jeunes ils vont encore faire des erreurs Sardella il n'est pas mauvais sinon il ne jouerait pas Mais si tu ne joues plus Que tu viens sur le terrain Que tu sais que tu as de la pression Des erreurs que tu vas en faire Il ne joue pas libéré Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe Qui ne jouent pas libéré Et qui jouent un peu contre nature Au-delà du fait de ne pas jouer dans leur position J'ai une question pour Jérémy Justement qui parle de Sardella Est-ce que justement pour toi Sardella c'est un joueur Qui est au niveau d'Anderlecht pour toi ? Question En fait je dirais que ce qui coince pour lui Je trouve qu'il est un peu fébrile Peut-être justement mentalement Peut-être un peu mentalement Par rapport à tout ce qui lui arrive Je trouve en fait qu'il ne joue jamais dans un contexte idéal Et pour être footballeur à Anderlecht Tu dois pouvoir être capable de jouer Sous cette pression et dans un contexte comme celui-là Mais il est très jeune Et si on repense à l'année dernière On a demandé à tous ces jeunes Et il en faisait partie de tirer entre guillemets l'équipe vers le haut Donc ce n'était pas un cadeau Moi je reste convaincu qu'ici On lui apporte un petit peu d'amour Parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça Qui ont besoin d'un peu d'amour Pour pouvoir être vraiment bien dans un club Et être en confiance Pourquoi il ne réussirait pas ? Pourquoi il ne réussirait pas ? Et qu'on ramène Cana ceci dit aussi dans l'équipe Parce que je trouve que ce joueur-là doit toujours jouer Anderlecht Juste pour terminer sur Sardella Globalement ce match je le trouve vraiment pas mauvais Balopi il était quand même serein Il ne fait pas un mauvais match Il ne fait rien d'exceptionnel Mais comme a dit Jérémy Ça fait des mois et des mois qu'il a pu jouer Et qu'on préfère mettre des fois un gaucher à droite Ou Gomez on le bascule Donc son match n'est pas mauvais du tout C'est juste son petit manque de concentration sur cette phase-là Il a joué juste Le truc simplement c'est que Sardella Moi je trouve sa qualité Dans tous les joueurs Même si on peut aimer ou pas aimer Il a quand même une bonne qualité C'est que moi je trouve qu'il a une facilité pour jouer vers l'avant Il peut faire une bonne passe d'un coup Et je trouve qu'il n'a pas réussi Il n'a pas osé l'exploiter en fait Et comme tu disais Jérémy Vraiment un manque de confiance Donc vraiment il se tournait Et tu vois le joueur qui partait le long de la ligne Il retournait dans l'axe Il faisait une petite passe à côté À gauche à Olsen ou Kulan Donc voilà C'est le système On va l'aborder après si je vous ai bien écouté Mais c'est le système à un moment donné Les mecs ils veulent tellement rester organisés Parce que c'est ce que Vincent leur demande De rester organisés dans son fameux système En 4-4-2-4-2-2-2 Tout ce qu'on veut Et donc ils n'ont pas envie de sortir de ça D'abord c'est l'organisation Et hier face à l'Enterp Ils ont d'abord été organisés Avant de se projeter vers l'avant Si tu regardes dans d'autres matchs Anderlecht jouait vers l'avant Hier c'était d'abord On reste organisé Et moi je pense qu'à certains moments Les joueurs se disent Ah oui les consignes C'est peut-être de rester derrière Je ne vais pas prendre trop de rixes Je vais surtout assurer ma position Ça c'est mon ressenti Aline Toi justement Tu étais jeune Tu as vu aussi quelques jeunes Autres de toi dans le football La confiance est vraiment L'élément essentiel pour le jeune ? Oui malheureusement Je vois les jeunes Ils ne sont pas attirés Des joueurs matures Moi à l'époque J'avais autour de moi Et ça je crois Ça va attuer le football Pour ça il n'y a plus de qualité Parce que les jeunes avant Il y avait des joueurs plus matures Où ils pouvaient apprendre Moi j'avais Un père Zete Benzo Chifo J'avais Bertrand Crasson Tu vois Les jeunes aujourd'hui Ils n'ont plus ça Surtout Quand tu joues en Delecht Tu es jeune Et après Ils apprécient toujours Mais malheureusement Aujourd'hui Tu dois jouer Parce que tes jeunes Et les jeunes Toujours Ils vont faire des erreurs Ils ne vont jamais évoler Pour moi Ils ne vont jamais évoler Avec cette pression Ils savent qu'ils veulent jouer Toujours Parce qu'ils vont jouer Parce que tu es devenu business Tu vois C'est ça malheureusement Moi je crois Ils ont besoin Aussi un peu de maturité Autour d'eux Pour dire Il va à gauche Il va à droite Tu vois Parce que comme il disait Jérémy S'il reste blanqué Mentalement Ça ne va aller Jamais Ça ne va aller Jamais comme ça On va parler Vas-y Vas-y Je veux dire Tu étais bien placé Aussi bien pour le savoir Mais à l'époque D'Aline Stokia Il y avait quelque chose Qui n'y avait pas Et qui a Manon C'est les réseaux sociaux Les réseaux sociaux Avant tu avais la presse Et alors tu avais le choix De ne pas lire la presse Les joueurs qui ne voulaient pas Ou qui ne veulent pas lire la presse Encore Manon Donc c'est entre guillemets Il n'y avait que ça à l'époque Maintenant tu as les réseaux sociaux Et les réseaux sociaux Tu ne peux pas les éviter Parce que X ou Y Va te rapporter ce qui a été dit Donc c'est vraiment Quelque chose Qu'il faut prendre en compte Et c'est vraiment Très très compliqué Pour certains joueurs De vivre avec justement La critique Et on le fait en premier Sardella Il fait des erreurs On le critique Parce que voilà C'est un enfant du club Mais par exemple Un Murillo Qui fait un début de saison Catastrophique Je trouve qu'il est encore On n'en parle pas trop Il est assez protégé Donc voilà Il faut vraiment Les réseaux sociaux C'est vraiment devenu Quelque chose aussi Qui est très très important Malheureusement parfois Je voudrais aborder un petit mot Sur notre ami Gomez Donc le penchant De Sardella Ou de Murillo A gauche Et je voudrais poser à Laurent Dans le système du jeu Laurent Tu vois Gomez Il fait beaucoup Beaucoup d'allers-retours Donc Moi j'ai peur C'est qu'aujourd'hui On arrive en novembre Donc les terrains vont commencer Peut-être un petit peu plus gras Un petit peu plus lourd Est-ce qu'on n'a pas peur Qu'au mois de février On va retrouver un Gomez Complètement carbonisé C'est un risque Dans le système de Vincent C'est un gros risque Et tantôt Tu parlais de Murillo Justement Je vais me permettre De faire une parenthèse On n'a pas le penchant De Gomez Du côté de Murillo Ce n'est pas tout à fait Le même joueur Donc c'est encore un système Je vais dire Dans le fait de le gaucher Et le droitier C'est non Mais pour Gomez J'espère qu'il a Énormément de coffres Parce que c'est clair Qu'avec tout ce qu'on lui demande Qu'on ne va pas le cramer Et qu'on ne va pas encore Devoir changer Notre système Parce que Gomez Est la pièce maîtresse Pour Vincent C'est lui qui apporte Le surplus offensif C'est lui Sur son côté Et c'est malheureux Justement Parce que Comme tu dis Aline De ton temps Il y avait des joueurs Beaucoup plus Il y avait des stars au milieu Tu avais des joueurs Qui demandaient le ballon Et ici C'est carrément Un latéral Qui doit faire le surplus Qui doit faire Que la star Et ça Ce n'est pas normal Donc oui J'ai peur aussi Que Gomez On le crame Complètement On va parler un petit peu Maintenant ici Avec toi encore Laurent Avec la communication De Vincent en compagnie Je crois que Jérémy A aussi beaucoup de choses A dire à ce propos Est-ce que tu peux Un peu nous en dire Un petit peu plus Justement Laurent Tu avais déjà un petit peu Aborder le sujet Bah oui On en a parlé Tout à l'heure Déjà Et Jérémy aussi Je pense qu'à un moment donné C'est bien Moi je préfère Qu'on soit cash Avec les supporters Et qu'on nous dise La réalité des choses Vincent a décidé De prendre un schéma Et qu'il s'y tienne C'est son choix Mais qu'il commence A maintenant S'en prendre à son groupe Ou à certains joueurs Quand il y a des défaites Là moi ça me pose Un gros problème Parce que Quand c'est le contraire Là il s'en sent Donc moi c'est ça Le problème que j'ai Avec sa communication Et je ne sais pas Si toi Jérémy C'est la même chose Je vais te laisser parler Un peu d'ailleurs Il a dit que ça l'irritait Ouais C'est ça Je trouve qu'il Il met une certaine distance Et moi c'est encore autre chose Que vous supportez Nous c'est nous Journalistes Et je trouve Qu'il a utilisé Dans son interview De ce week-end Par exemple Beaucoup de sarcasme Quand Vincenzo Lui pose la question Quant à savoir pourquoi Par rapport à son choix technique On n'enlève pas plutôt Un des deux joueurs Au milieu Cullen ou Olsen Pour faire entrer Rafa Elof Et là Il vote complètement en touche Il faut respecter ses choix Mais en même temps Il ne répond pas du tout A la question Il essaye de nous enfumer Et entre guillemets Dans sa manière de répondre En disant Oui on peut très bien Jouer avec 8 attaquants Et jouer avec un défenseur Mais voilà C'est qu'il n'a pas très apprécié C'est qu'il n'a pas très apprécié Apparemment Ce qu'on m'a dit Non mais Il me l'a confirmé tout à l'heure Qu'il n'a pas apprécié ça Mais c'est la manière générale Je trouve Est-ce que c'est le fait D'être hautain À un moment donné Enfin voilà Il a la carrière qu'il a Mais je trouve que Dans sa manière de communiquer Tu ressens un égo Qui à certains moments Peut déranger Et dans une situation Qui deviendrait plus problématique Vous supporters Ça devrait encore peut-être Vous irriter davantage Nous on est journalistes Encore une fois On doit faire fi de ça Mais vous C'est un comportement Qui est un peu dérangeant Jérémy justement Nous on suit On suit tout le temps Anderlecht Toi tu suis évidemment Tous les clubs Tu vois bien évidemment Quand on commence Avec un entraîneur Et quand ça commence À arriver dans une phase Ou entre guillemets Dans une période de crise Et qu'un entraîneur Réagit autrement Est-ce qu'aujourd'hui Est-ce qu'il ne réagit pas Comme un entraîneur Un peu en crise Moi je trouve que Ce n'est pas la même compagnie Du début Alors certes Tu évolues Mais là dans sa communication Ce n'est pas une évolution Positive Comme tu le dis Elle devient sarcastique C'est presque Une communication négative Oui je pense qu'il en a marre Aussi à mon avis De répéter la même chose Il aimerait bien Avoir plus de temps Parce que peut-être Lui sait qu'on va lui laisser du temps On ne sait pas Ce qu'il s'est dit En coulisses On est sûr qu'il va rester Jusqu'à la fin de la saison J'en sais rien Mais c'est vrai Que la communication A quand même évolué Par rapport au début Maintenant Est-ce qu'il se sent Est-ce qu'il se sent menacé A mon avis La pression Il la sent Il n'est pas con Ça c'est sûr Mais le club Le club en joue aussi Parce que quand tu vois Le podcast d'Anderlecht Où Achimero dit Vincent Viens nous parler Viens nous expliquer Or que nous On sait en off Que voilà Certains joueurs Qui ont osé Aller contre Vincent Ont tout de suite Était placé Soit dans Noyobé On est Son parti Ou son 8-21 Donc quelque part Le club aussi Joue de ça Mais s'il choisit Sa directeur sportif Comme on le sous-entend Est-ce que c'est pas justement Restreinte Vincent Et déjà lui mettre Un petit chapeau En tour de lui Tu vois Vincent décide Vincent est-il juste coach À Anderlecht Non On ne sait pas Le nombre de vestes Qu'il porte Non C'est ça Parce que tu as fait Tantôt qu'il avait investi Dans le club Ici on a eu Nous on nous a toujours dit En tant que supporters Qu'il n'avait pas investi Dans le club Il l'a même dit Je crois ouvertement Dans une déclaration On ne sait plus vraiment Enfin tu vois C'est ça le problème C'est un peu le flou total Je pense qu'Edisha Il y a une question D'ailleurs pour toi Jérémy Ouais Merci Non j'ai une question Un peu plus globale Sur la communication D'Anderlecht C'est quelque chose Personnellement Je me suis toujours demandé Est-ce que Vous les journalistes Quand vous êtes en conférence De presse à Anderlecht Est-ce qu'on vous demande De ne pas aborder Certains sujets Parce que Nous certains supporters On se dit Mais pourquoi Il n'y a aucun journaliste Qui pose une question Sur Canard Pourquoi il n'y a aucun journaliste Qui pose une question Sur le cas très belle Des choses comme ça Est-ce qu'il y a des sujets Qui sont On me demande Que vous n'abordez pas Ça dépend dans quel cadre Je pense que Tout bon journaliste Dira Ok 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 Oui ok T'entends Mais tu fais ton métier Si tu as envie de poser la question Tu la poses Après il y a parfois Des partenariats Qui font que On a un joueur On a un Vincent Compagny Oui parfois Le club Et le club Ce qui est problématique Parfois Regarde Demande D'avoir un Un regard Sur ce qui se fait Avant la diffusion Et ça pour moi Ce n'est pas normal Ou alors Tu ne fais pas l'interview Mais ne pas faire l'interview C'est une manière De communiquer aussi Pour moi Et donc oui Mais après ça fait partie Des clubs aujourd'hui Regarde Le club de Bruges A son propre studio Par exemple Tu vois C'est aussi une situation Où nous On a besoin de faire notre métier Donc on a besoin d'eux Eux ils ont besoin de nous D'une certaine manière Mais ils n'auraient peut-être Plus besoin de nous du tout En fait Tu vois C'est un peu bizarre Ce qui se passe Et oui ça existe Pour répondre à ta question Oui ça existe Et après Est-ce que tous les entraîneurs Doivent être froids Ou prendre une certaine distance Non Je vais juste prendre l'exemple De blessible Qui est dans une situation Pour l'instant Qui n'est pas réjouissante Ça va plus Je l'ai interviewé Dans le match Face à Louvain Vendredi Mais le mec répond Avec humour Il arrive aussi A te dire D'abord il va un petit peu Te chercher Tu vois Pour voir si vraiment T'as du contenu Il va un peu te chercher Et puis s'il voit La discussion Il va faire Mais c'est vrai Qu'à un certain moment Je me suis trompé C'est vrai que là T'as raison Ça ça va pas Je devrais peut-être changer Je vais en parler Mais ça fait du bien Ça fait du bien Et ça fait avancer les choses Et ça permet de t'identifier Pour les supporters Ça doit être Avant de fraîcheur Mais est-ce que Le plus grand ennemi De Vincent Est-ce que c'est pas Son égo lui-même Certains Je pense que T'as posé la question Et t'y a répondu En même temps Vous savez Il me fait penser Il me fait penser Un petit peu A Thierry Henry Version entraîneur Niveau égo Et niveau Communication Avec la presse Et même Réussite sportive En tant que coach Mais je pense Que tu avais une question Par rapport à Aline Oui c'est une petite question On sait tous que Compagnie S'entoure un peu De ses amis Pour tout ce qui est staff Entourage du club Etc Moi je voulais voir Un peu avec Aline Je sais pas si Il prend un petit peu En compte La vie des anciennes Des anciennes légendes Dans l'Orex Si par exemple Je sais pas Si Aline lui-même Ou si d'autres joueurs Avec qui il est en contact Il discute parfois Avec Compagnie Ou quand vous êtes sur place Ou quand vous allez Une fois voir un match S'il est à l'écoute Ou s'il prend le temps D'écouter des conseils Etc Des anciennes légendes Comme toi Comme Zéterbier Comme plein d'autres Mais je crois pas Déjà il a mis Zépe dehors Mais je crois Que Compagnie Il écoute lui-même Et c'est tout Ça je disais aussi A Jérémy ce matin Je crois Qu'un grand club Que l'Andalek Doit avoir dans son staff Les légendes Ils ont fait quelque chose Pour le club Comme Bayern Munich Pourquoi Bayern Munich Ils sont toujours là Parce qu'ils ont Beckenbauer, Virones Ils ont Oliver Kahn Mais ici Vincent je crois Que bon S'il était entraîné Par Guardiola Je crois qu'il connaît Pour moi Comme entraîneur Il n'existe pas Parce qu'il n'a rien fait Comme Thierry Henry Thierry Henry Il était à Semonac Qu'il a fait ? Il a pris 20 millions Pour 6 mois Il a fait bien Thierry Henry Mais écoute Ici Je crois que Tu es entraîneur Et tu dois Profiter de tes joueurs Comme Treble Pour moi Treble Il doit jouer Non ? Mais revenir à ta question Non Je crois que Vincent Il écoute lui-même Et c'est dommage Parce qu'aussi C'est dommage Batsé Edjo Il est De la maison Bertrand Crasson Il est de la maison Ils ont grandi là-bas Zetterberg Ils sont où ? Ils sont là C'est avec des amis Oui ça va Si tous les seraient Des amis Mais peut-être Il a investi Dans le club Et pour ça Il va rester là Parce qu'il n'est pas Depuis un an Il est depuis 3 ans C'est toujours lui Et il va apprendre Compagnie va apprendre Aline aussi De cette situation On va apprendre Comme la Belgique Avec Martínez Depuis 3 ans Martínez il dit Toujours on part On gagne Et malheureusement Tu vois Cette génération Ils ne vont rien gagner Avec Martínez Avec Vincent Mais bon On va voir Dans le football On ne sait jamais C'est justement C'est justement Là tout le paradoxe C'est qu'un club Comme Anderic Avec des anciens joueurs Comme ça Qui ont tout gagné Et qui ont fait Anderic Ce qu'Anderic est Finalement Et qu'au final On ne les écoute pas Il y a un gars Aussi fort A-t-il été Aussi belle A-t-il été Sa carrière Qui pense avoir La science infuse Qui s'entoure De gens Que lui connaît Et qui fait Le néant C'est ça le paradoxe Et qui est triste Pour un club Comme Anderic C'est triste Et c'est triste Qu'est-ce qu'ils ont fait Avec Léonilis Comment tu fais Venir Léonilis Sans test Allez s'il te plaît Il y a eu des contacts Un peu par rapport à ça Avec Léonilis Ou des échos Par rapport à son état d'esprit Par la suite Après ce rejet Aline Non non Mais écoute Les gens comme Léonilis Comment tu peux faire ça Comment tu peux faire ça Toi Vincent Compagnie Parce que c'est lui Qui décide là-bas Moi je sais C'est lui C'est tout Il décide tout là-bas Mais bon Malheureusement C'est lui qui décide Il fait ses choix On va voir à la fin Combien ça va durer Quand nous on parle Peut-être on va parler Dans six mois Ah non Il va être toujours là On va voir Jérémy en début Parce qu'on voit un peu Les supporters ici Qui réclament un peu Le retour de Trébel Alors la semaine Tu as parlé un petit peu En début d'émission Le fait qu'on était Un peu dans la même situation L'année passée Et que finalement On a quand même réussi À accrocher des playoffs Mais il ne faut pas oublier Pour sauver le soldat Vincent On a eu appel À notre amie Trébel Est-ce qu'on doit ressortir Un peu Est-ce qu'on doit faire Ressortir Adrien De sa retraite Si je puis dire Sa retraite Si on parlait De Vincent Campani Qui a eu du mal De s'entourer De certaines personnes De s'entourer De certains T2 Franchement C'était une saga Et presque un sketch Avec les T2 On avait presque l'impression Que chaque semaine Il y en a un Qui allait sauter Parce que ça n'allait pas On cherchait Qui allait convenir Avec Vincent Campani Ce qui se passe avec Trébel Trébel C'est quoi comme type de joueur C'est un mec Déjà un qui sait jouer Mais c'est un mec Qui a du caractère Donc c'est certainement Quelqu'un qui a été dire aussi Sa façon peut-être De voir les choses Et qui essaie de discuter Et ça à mon avis Ça n'a pas plu Vincent Campani Ce n'est pas normal Que l'un des meilleurs joueurs Quand tu regardes L'ensemble du collectif D'Anderlecht Aujourd'hui Trébel Il doit toujours jouer Évidemment qu'il doit toujours jouer Mais je pense qu'il y a Un problème Comme il y a pu en avoir Avec certains entraîneurs Qui n'acceptent pas Que certains joueurs Leur disent leur façon De penser Je ne vois que ça Est-ce qu'en off Entre journalistes Vous en parlez souvent Du cas Trébel Oui Il n'y a personne Qui comprend Il n'y a personne Qui comprend Vincenzo Choro Suit le club Tout le temps aussi Et on en discutait Tout à l'heure On ne comprend pas Ce qui se passe Avec Adrien Trébel Et Vincenzo disait Justement tout à l'heure C'est un mec Qui va rester Très très calme Maintenant Il ne fait pas de vent Vous allez me dire Tu prends 2 millions D'euros par an Que ce soit brut ou net On s'en fout un petit peu Il reste professionnel Et l'année dernière Quand on a eu besoin de lui Il a répondu présent Ça c'est fort aussi Mais voilà Je veux dire À un moment donné Il a été éjecté Aussitôt qu'on arrive en playoff Mais c'est Qu'est-ce que tu veux dire On te prend Et au playoff Il n'a plus joué On ne l'a plus fait jouer Quasiment au playoff On a fait jouer des bouts de match Et alors évidemment On disait Tiens il y a un goal À cause de Trébel C'est normal Il arrive Il est hors forme Mais imagine Compagny maintenant Est-ce que Compagny va faire Ok Adrien Je viens de chercher Tu joues Ce serait un aveu de faiblesse Et dans justement Tout ce qu'on a décrit De Vincent Compagny Il ne le fera jamais C'est mon sentiment Sauf s'il est forcé De le faire aussi S'il est à la rue Ou s'il n'y a plus de joueurs Pourtant il devrait le faire Le pire Vas-y Non je voulais juste savoir C'est le choix Trébel Est-ce que c'est un choix de Vincent Ou c'est un choix qui vient de plus haut C'est ça justement Est-ce que Vincent Compagny Est-ce que lui Il a envie d'utiliser Trébel Mais que Laurent lui dit Non non Je pense qu'ils le disent Je pense que Laurent Il pose la question Qu'ils le disent Voilà Laurent qui quand même A pas mal de contacts Et justement Même Jonathan Lejar Avait dit que Trébel était Allez Entre guillemets Trébel Il avait qu'une envie C'est joué Vous vous souvenez Quand je m'attendais J'arrêtez du sur mon bateau Virtuel Laurent est-ce que tu peux Nous en dire un petit peu plus C'est Vincent Qui ne veut pas d'Adrien C'est pas la direction La direction ne demanderait pas mieux De le mettre sur le terrain Depuis quand C'est la direction Qui décide un entraîneur Qu'il doit jouer Ou pas jouer C'est Vincent qui décide Et surtout si c'est lui Qui décide pour tout Donc oui C'est une erreur totale De Vincent Adrien Moi je ne doute bien Qu'il a ouvert sa bouche À un moment donné Ça n'a pas plu Et Vincent Ne reviendra jamais Sur sa décision Malheureusement Adrien Continuera à jouer Là où il est Jusqu'à la fin de son contrat Parce qu'il y restera Jusqu'à la fin de son contrat Et c'est malheureux Et c'est un peu Le paradoxe Encore une fois C'est qu'on agit Comme un club En super situation financière C'est-à-dire Qu'on se permet Le luxe de payer Un gars À prix d'or Et le faire jouer en réserve C'est incroyable En plus Il était un relais Avec les jeunes Justement Trébel Un peu comme Aline Tu parlais tantôt Avec d'autres anciens joueurs Trébel pouvait être le relais Il pouvait faire ça Il aime faire ça C'est ça le pire C'est pas quelqu'un Qui fout la merde Dans un vestiaire Comme on pouvait le penser Dans le passé Ou quoi comme C'est quelqu'un Qui a un très bon état d'esprit Mais qui dit tout Ce que tout le monde Pense tout là Je veux faire un petit lien Un petit lien rapide C'est qu'en fait En suivant un peu Les réseaux sociaux On s'aperçoit que Di Mata Trébel Voilà Didillon Et Sam Bilokanga C'était quand même Assez proches Hormis Sam Bilokanga Qui a toujours joué Des capitaines Mais les trois Di Mata Trébel Et Didillon Tous les trois Ont été éjectés Alors que ces trois joueurs Qui auraient pu Ou dû Ou doivent être titulaires Et Salomakers C'était super ami Avec Adrien aussi Donc pareil Salomakers Parce que là honnêtement Là j'en veux quand même On peut dire ce qu'on veut Mais dès le début Là j'en voulais un peu Quand même à Vincent Là dessus Salomakers Il avait du caractère Et en fait Tout ce qu'il disait L'interview Ça manque de maturité Ça manque de caractère Ça manque de site En fait tu l'avais C'était Salomakers Et le mec était sur le banc Je ne comprenais pas Et Alexis tu le vois Au Milan Alors certes Les fans du Milan Savent qu'il a un potentiel Mais que ce n'est pas Le style de joueur Spécialement qu'il voudrait Mais ils adorent Salomakers Pour sa mentalité Elle est louée Là-bas à Milan Donc Laurent ici On va parler un petit peu On va parler justement De Didion On va parler ici De l'arrêt De Van Krambrugge Sur le pénaud Et la chute Donc Laurent Toi qui est justement Formateur ici En U13 à Zerain Qu'est-ce que toi T'aurais appris à ton gardien S'il avait fait ça Et ton équipe D'abord moi En tant qu'ancien gardien Personnellement C'est toujours Prendre tes appuis Vers l'avant Jamais vers l'arrière Quand tu plonges Pour un ténatif Il fait un super arrêt Je ne t'équipe pas Pour ça Et loin de là Mais c'est sur ses appuis Quand il remonte Pour revenir sur le deuxième tir Où là Il est vers l'arrière Et donc un gardien On demande toujours De venir sur ses appuis Vers l'avant Tout simplement Donc c'est comme ça Qu'on apprend On essaye d'apprendre Au jeu Malgré qu'ils ont des entraîneurs Des gardiens Mais moi En tant qu'ancien gardien C'est comme ça Qu'il nous a appris Le football Maintenant je pense Que voilà Il fait déjà un bel arrêt Sur le pénalty Mais malheureusement Il se relève mal Sur ses appuis Donc il vient vers l'arrière Est-ce que l'équipe Était moins dynamique Que l'équipe n'a pas su Entre guillemets Encadrer son gardien Est-ce que c'est pas Le problème vient du gardien Pour tout ou plus De l'équipe ? Mais c'est surtout Qu'en plus C'est la deuxième fois Qu'on nous dit Qu'il y a des joueurs Qui montent dans le rectangle Donc encore heureux Que le ballon Ne va pas leur chercher Une deuxième fois Parce qu'on pourrait retirer Le pénal Quand on voit Le ralenti Donc Ouais non Je pense que Le tireur Vient vite aussi Comme Inisha l'a dit En off Mais voilà Il doit être capable D'être là Et de boucher Le trou Et malheureusement Ses appuis Sont mauvais Mais Raph C'est un problème Qui est un peu Général Parce que Je regardais Souvent Les matchs Avec mon père Et on se faisait La remarque Quasi chaque fois Pendant des années C'est que On a l'impression Que quand on regarde Les autres équipes Il y a 40 joueurs Qui se donnent leur vie Quand la pénalité Est arrêtée Pour au moins Ne fût-ce que Rattraper le coup Et à Anderlec J'avoue que ça fait Des années Des années Qu'il y a eu des pénalités Arrêtées Et que chaque fois Le gars Il met la balle Dans le fond Dans le fond Des filets Après C'est quelque chose C'est pas nouveau Cette histoire D'Anderlec De pénalty Arrêtée Et que finalement On n'arrive pas A stopper La deuxième course Donc ça C'est malheureusement Pas nouveau Aline tu sais Qu'après ton départ Justement Tu parles de pénalty Anderlec Il y a eu Une grosse maladie La maladie des pénalty Mais dans l'autre sens On ne s'est plus converti En un pénalty T'es au courant De ça ou pas ? Non Sincèrement On a eu ça On a eu qu'à On a été éliminé Depuis le partisan Belgrade On a été éliminé Et puis lors C'était la maladie La maladie des pénalty Non je savais pas A l'époque C'est toi qui les tirais Les pénalty Non ? Non 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 C'était Yestro 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 Zetterberg Spar aussi Non ? Zetterberg Oui Zetterberg Bon après C'était Razis Qui tirait aussi Quand Zetter De parti Bon Quand Quand on entend Tous ces noms Et qu'on regarde Actuellement Ça fait quand même Mal au cœur Honnêtement Il y avait pire C'est l'époque Milic Sané C'était vraiment Tes yeux saignaient Quand tu regardes De la compa Voilà d'accord La ternaval La ternaval En Europa League Le dernier Ernic Avec Ernic Au bac droit T'avais Les chiacs Il y avait les chiacs On a eu aussi Des drôles de cocons Depuis On était quand même Européens C'était pas grave On était Européens Et on jouait champion Une année sur deux Quoi qu'on en dise Est-ce que la trêve Elle arrive-t-elle Au bon ou mauvais moment Et je crois qu'il y a Plusieurs débats à avoir Sur Vincent Pour l'équipe Même si on fait une globalité Mais est-ce que pour Vincent Dans sa communication Dans ce qui se passe maintenant Entre guillemets Dans le bon Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que ça va s'atténuer La chance Il pourra repartir direct Ou bien Ici au contraire Ça va continuer un petit peu À gronder Durand Il va pouvoir se racheter Dans les prochaines semaines Mais dis ton avis Je sais pas vraiment Si la trêve arrive au bon Mauvais moment C'est la question Des ranges La change T'inquiète pas Je veux dire Parce qu'en fait Au final C'est un éternel recommencement On a eu le même débat Lors de la dernière trêve internationale Où là On était plutôt En pente ascendante Et positive Et on se disait Est-ce que la trêve Tompe pas au mauvais moment Et finalement Tout s'est effondré Donc Je pense qu'avec Le manque de constance Et le manque De régularité actuelle Tu sais pas dire Si c'est bien Si c'est pas bien Une semaine N'est tellement pas pareil Que celle la suivante Que c'est vraiment Difficile à dire Qu'il en profite Qu'il en profite Pour aller parler Avec les anciens Justement Et pour avoir Quelques conseils Il aura tout le temps Pendant la trêve Donc Qu'il en profite Qu'il prenne des conseils Un peu autour de lui Ça lui ferait du bien Après la trêve On commence Avec un match À domicile Contre-Courtré Puis on enchaîne Avec un déplacement À Charleroi Et à Serein En coupe Donc voilà Et attention Charleroi C'est quand même Chaque fois C'est quand même Des pas faciles Et Courtré Surtout Comme tu dis C'est des petits chaudrons C'est chez nous Là c'est chez nous Ça serait un chaudron Un chaudron un peu plus froid Jérémy Si toi ton avis Si un petit peu Sur la trêve C'est jamais bon De ne pas jouer Quand t'as perdu Bon Après vous n'étiez Quand même pas habitués À perdre Vintenez-vous La dernière défaite C'est quand même Aussi un point positif Faut pas voir le noir partout Merde Non mais Mais je pense Que c'est jamais bon Je pense qu'en direct Ils ont vraiment besoin D'enchaîner En fait Pour se donner de la confiance Je le disais tout à l'heure Même si ça va peut-être Faire du bien à Vincent Kompany De pouvoir réfléchir Qui c'est À un autre système Mais après ça Honnêtement De toute façon Vous voulez qu'il fasse quoi Maintenant pendant cette trêve Il y a tous les joueurs Qui vont partir Au niveau international Il va pas se croire C'est plus comme avant A l'époque d'Aline Il n'y avait vraiment Aucun joueur C'est plus embêtant Qu'autre chose Bah ici Il y en a aussi 15 Mais ils partent tous en espoir Ou en U21 Ou en U19 De leur pays Bah donc c'est qu'il y a De la qualité à Anderlecht Mais ça on n'en démore pas Dans la crise Moi je serais persuadé Qu'on a des noyaux Qualitativement Les plus importants Du Chopin Cependant Elle est mal utilisée Bah ça c'est votre question Et je voudrais un peu Avoir votre avis Qualitativement Qualitativement Si demain Aujourd'hui Vous réjouez un peu Le rôle de la data Anderlecht devrait finir Quelle place pour vous ? Rien sur le niveau du noyau Laurent je vais commencer par toi Premier Obligatoire Premier Le niveau de ton noyau Plus t'es jeune T'es obligé avec Anderlecht De viser la première place Actuellement Actuellement Si on compare les noyaux Tout à fait Actuellement Tu dois être premier Non parce que Bruges est un noyau Largement supérieur au sportif Oui mais quand tu es Anderlecht Medhi à un moment donné Tu dois arrêter de regarder Bruges Standard Anderlecht Elisha Pareil Troisième Quatrième Actuellement Quatrième Logiquement Troisième Si on a un peu de chance Jérémy Ça va être une question facile Oui mais top 4 Moi je pense qu'Anderlecht Quatrième Sincèrement Aline je te pose la question Mais toi tu connais Tu y en a encore un petit peu Non je ne vois pas Pour le statut Tu vas dire Comme Laurent Mais oui bien sûr Ça c'est normal On est personne Parle d'Union Union Saint-Gilois C'est l'équipe de championnat A la fin C'est l'Union Qui est le premier C'est l'Union Non moi j'ai dit Con Laurent Bon Comme il disait Tu ne dois pas regarder les autres Quand tu rentres sur le terrain Tu dois savoir Que tu dois gagner C'est tout Tu ne dois pas regarder les autres Est-ce que tu aurais imaginé Un jour Anderlecht Tomber s'y bas Non Normalement non Mais pour le moment Ils ne sont pas s'y bas Parce que le championnat Est-ce que le championnat Est-ce que le championnat On va encore descendre C'est sympa Aline Merci Aline Aline C'était sympa Il me vient Ils n'ont pas si bas Mais le championnat Est si faible Qu'ils sont à quelques points Du top 4 Ils ne sont pas encore Le championnat Il est long Ça je voulais dire Le championnat Il est si faible Il est si faible Parce qu'ils sont toujours là Parce que le championnat Est un petit peu plus fort Je crois Ils étaient à la 14ème place 13ème place Tu vois Mais ils ont besoin D'un entraîneur peut-être Je ne sais pas En tout cas Il y a quelque chose Qui ne va pas Et il faut repartir Peut-être avec un autre Entraîneur Peut-être avec un autre système Peut-être Mais il faut changer Quelque chose Moi je crois Qu'on n'a rien à convencer Ici comme je dis On part d'Anderleek Personne n'est content Au Anderleek Depuis quelques années Surtout Qui ne jouent pas l'Europe Ça pour moi c'est une honte Tu ne joues pas l'Europe Et tu joues Conférence League Conférence League C'est comme la 3ème division Pour moi C'est une division Oui mais oui Normalement C'est Champions League Et Europa League Ils ont fait une 3ème compétition Pour gagner de l'argent Mais ça c'est dommage Tu ne joues pas depuis 3 ans Dans l'Europe 3 ans Depuis 3 ans Ça c'est une honte Vraiment Justement Jérémy Aline parle un petit peu Un peu De ce que représente Un peu Anderleek Juste ici pour conclure En quelques mots Est-ce que Vincent Ne se croit pas trop Au-dessus de l'entité Anderleek Est-ce que ce n'est pas ça aussi Justement On parlait d'égo Un peu surdimensionné Est-ce qu'il ne veut pas Est-ce qu'il ne veut pas Vraiment voir Anderleek Comme un palier Comme un tremplin Je pense que le problème C'est que la marche Elle est déjà trop haute D'accord Moi je pense qu'il aurait dû Il aurait dû quand même Prendre de l'expérience Avec de l'humilité A un niveau un peu Inférieur à Anderleek Anderleek Tu ne peux pas considérer Anderleek comme un tremplin Tu as vu le club Ok c'est chez lui Mais il aurait dû Apprendre Un étage inférieur Quand tu vois un Xavier Excuse-moi Jérémy Con Philippe Clément Philippe Clément aussi Il était entouré Il a commencé avec les jeunes Oui il a commencé Chez les jeunes Il était adjoint De Proudhon Non ? Tout à fait Et pour moi Maintenant Pour moi Il est le meilleur Entraîneur de Belgique J'ai vu comment J'ai vu comment Bruges Il joue Et il joue un très bon football Et c'est intéressant C'est bon Clément Clément il s'est pris Une ratatouille de 6-1 On l'oublie Il est venu D'abord il a repris Un petit peu Bruges Il s'est pris 6-1 En ratatouille Et bon ça n'a pas empêché D'aller faire des résultats ailleurs Et revenir par la grande porte C'est ça aussi Philippe Clément Il a commencé C'est ça Et il est là Il a des résultats Parce qu'à la fin Comme entraîneur Et comme joueur C'est important On voit des résultats Quand tu entraînes Toujours dans l'équipe Comme ça Est-ce que par exemple Comme quelqu'un Comme Xavier Vous pensez qu'il va Plutôt réussir au Barça Pour parler un peu C'est un peu la même chose C'est un peu l'enfant Qui retourne à la maison Mais Xavi encore une fois Il a été s'aguerrir ailleurs Il n'a pas commencé au Barça Ou il a été s'aguerrir Maintenant pendant un an Deux ans Je crois qu'il a remporté Sept trophées Avec son club Et le club Qu'il avait repris C'était pas C'était pas C'était pas le Barça Du Qatar C'était un club moyen Sept trophées Mais Melichia sur FIFA Il fait pas ça Je serais tenu Jamais Non mais pour dire Qu'il avait sa philosophie Mais il a été s'aguerrir ailleurs Dans un moindre championnat Où il a prouvé Il a pris sept trophées Sept trophées en deux ans Comme on nous dit Ici en commentaire Et maintenant Il arrive par la grande porte C'est pas une sinecure C'est pas dit Qu'il va y arriver Parce que le noyau Est peut-être pas assez qualitatif Mais en tout cas Il va venir avec une philosophie Et avec une expérience Déjà comme bien Au niveau professionnel Ouais Avec de l'humilité Moi c'est juste un mot C'est humilité Ça vaut pour tout le monde Dans tous les métiers En fait C'est une très belle conclusion Et les amis On est tout justement À la fin de cette agréable émission On était bien bien suivi Une heure dix d'émission En tout cas Je vous remercie tous Laurent, Mehdi, Elisha Aline et Jérémy Évidemment D'être venus Entre guillemets Embellir notre émission Et avec vos avis Vos avis d'experts On se retrouve très très bientôt Pour un pré-game Je pense que c'est C'est quand qu'on joue Mehdi ? On joue le 21 novembre Donc le 21 novembre On sera présent Toute l'équipe Pour vous accueillir Et Jérémy Aline Vous revenez quand vous voulez C'est un peu chez vous Maintenant Avec plaisir Et bravo pour votre projet C'est propre C'est pro Et continuez comme ça En tout cas Merci beaucoup Merci à tous Au plaisir Et à très bientôt En tout cas Merci Aline Sous-titrage Société Radio-Canada